Certains d'entre vous qui ont le studio TVR for Mac ne peuvent plus l'utiliser depuis léopard ou plus de manière correcte. Aujourd'hui moi j'ai essayé d'installer le pilote donc voilà que voici et en fait j'ai eu que des problèmes c'est à dire donc d'une part il me fallait des mots de passe pour pouvoir lancer l'install et ensuite quand je lance l'install j'ai un problème de privilège voilà il n'y a rien à faire il ne veut pas s'installer donc qu'est ce que j'ai fait j'ai cherché un moment et j'ai cherché dans les contenus du paquet dans les contenus du paquet il y a plusieurs choses alors moi je sais pas taper des lignes de code pour installer un logiciel je pense que c'est possible mais j'ai trouvé finalement un moyen qui me semble tout à fait intéressant c'est simplement de mettre le tuner codec component dans système bibliothèque component tuner codec voilà ici ensuite qu'est ce qui se passe et bien le l'appareil est reconnu il est reconnu malheureusement là je n'ai pas branché mais il est reconnu dans i movie final cut pro 10 voilà tout simplement donc comme un périphérique vidéo 1 dv voilà là je peux pas vous le montrer mais ça marche je vous assure que ça marche donc ça veut dire que ce cet appareil est encore utilisable avec le snow leopard peut-être plus j'ai pas essayé avec lion mais je pense que c'est la même chose tout simplement en ayant le composant qui est reconnu par le système voilà et qui en fait finalement tout simplement un périphérique vidéo standard dv voilà et qui